Ils sont les premiers à mener une action de groupe en justice pour dénoncer la gestion de la crise du coronavirus en Italie. Dans ce pays où le virus a fait 34 000 morts, c'est au parquet de Bergamo, ville épicentre de l'épidémie, qu'ils ont déposé leurs plaintes. Tous sont membres du comité vérité et justice pour les victimes du Covid-19, nés sur Facebook. Ils ont émis une cinquantaine de plaintes, mais beaucoup d'autres sont en préparation. Le premier ministre Giuseppe Conte doit de fait être entendu par les magistrats de Bergamo, mais dans une autre affaire. Il s'agit cette fois de plaintes sur l'isolement trop tardif de deux communes de la province. Deux ministres, celui de la santé et celle de l'intérieur, doivent aussi être entendus. Les plaintes contre X de l'action collective recèlent des témoignages plus déchirants les uns que les autres, comme celui de cette femme dont le père a été refusé aux urgences de Bergamo, faute de lit, avant d'y être admis et d'y mourir. Elle n'a pas été appelée lorsqu'il est mort un oubli. Certains racontent aussi ne pas avoir été informé du lieu où la dépouille de leurs proches avait été transportée et incinérée. L'objectif, c'est d'obtenir justice et de comprendre si quelqu'un est responsable de tout cela, dit cette plaignante. Nous ne parlons pas des soignants qui eux-mêmes ont été victimes et laissés seuls face à cette situation dévastatrice. Nous ne voulons pas la vengeance, nous voulons la justice, résumant notre plaignant. En France aussi, une soixantaine de plaintes ont été déposées concernant la gestion de la crise contre des membres du gouvernement.